Musique Hello Comment est-ce que vous allez ? On est dans un vestiaire de danse parce qu'on est à l'éléphant de Paname On va faire ce soir un cours de Grizz Je ne sais pas si tout ce que ça va donner Mais on nous a dit de venir habiller en mode Grizz Donc j'ai pris mes vêtements les plus fluos Et là je suis dans le vestiaire Et c'est rare de se changer Oh, gueule Muiui est arrivé J'adore son soutif vert On est en mode Grizz J'adore ça On va être trop séculatés, ça va être trop bien Comment je fais pour avoir autant de sacs ? Je suis à ta maison C'est vrai Il y en a un, deux, trois, c'est ouf J'ai vu personne encore, donc soit ils arrivent changer Soit on va être que deux Soit c'est un cours de deux Le pied A cause du coronavirus de l'eau, c'est un cours de deux, ça se trouve J'aime trop le message de Jonathan quand même Il a dit quoi ? Bah lui il m'a dit la même chose Vous avez déplacé des trucs, nous ? Nous ? Jamais ? C'est pas notre genre Pourquoi on aurait fait ça ? Allons, nous sommes des petites filles de dressage Vous avez déplacé des trucs, nous ? Allons ! Oh là là, je veux jouer avec ça C'est tout le style de danse Ça on chante un peu ? Ouais Ça on se chauffe un peu et puis on se fait pas mal Et comme ça on verra un peu le petit visuel qu'on fabrique tous ensemble Ok ? Je vous propose de venir vers le piano Je vous fais un échauffement classique de chanteur Le truc que moi je peux me faire tous les jours Déjà pour travailler l'instrument Et en plus si jamais t'as un concert Et ben tu te fais la barre Et comme ça tu sais que t'es chaud comme un sportif Qui va d'abord se faire son échauffement, son petit footing et tout Avant d'aller faire son son sans mètre Votre appareil vocal c'est toute la sphère ORL Les lièvres, la bouche, le nez, le larynx, tout ça Tout ça c'est de l'appareil vocal ねur Crack d'or measurements Crack d'or cool Crack d'or cool Bolle trop culte 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 T'es sûre Rires What a kill you What a kill you Son morisot Son morisot Son morisot Miss me shit Miss me shit Miss me shit Oh, on bat l'accord et tout ça 3 4 3 3 4 Il faut juste être un gros kékos et juste raccourcer. On va commencer à marcher un peu et en fait plus tu vas commencer à mettre le petit temps fort en bas, plus ça va commencer à te marquer le pouce. On va chercher vraiment sur le côté et c'est bien tendu jusqu'au bout du majeur. Le pouce ça va être les mains étirées et ça va être vraiment puissant. Une fois que tu as bien appris les paroles, une fois que tu as bien appris la danse, il faut encore ajouter les déplacements, il faut encore rajouter la synchronisation, il faut encore rajouter les costumes. Autant vous dire qu'en une seule soirée de trois heures, on n'a pas réussi, mais on a beaucoup 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 trop rigolé, c'était trop bien ! Et pour profiter de la meilleure façon de cette performance scénique incroyable, nous vous proposons une voix en façon documentaire animalier. Le chanteur de comédie musicale est une espèce bien particulière car il a un talent naturel pour faire Zerma. Vous constaterez que dans cette scène, personne ne connaît les paroles. Il ne connaît pas les paroles, 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 personne ne connaît les paroles. Néanmoins, tout le monde bouge la bouche et tout le monde s'agite avec enthousiasme en provoquant des sons guturaux et un sourire légendaire car nous sommes absolument tous très contents d'être sur scène. Le danseur de comédie musicale n'a pas forcément le rythme dans la peau, mais il essaye malgré tout de se synchroniser avec ses congénères pour passer un moment délicieux. En revanche, le chanteur de comédie musicale peut être extrêmement frustré quand il mesure 1m60 et qu'absolument personne ne le calcule parce qu'il est derrière les autres et qu'on ne le voit pas et que du coup la personne n'est pas distinguée et qu'elle a beau s'agiter derrière et que personne ne la voit. C'est fatiguant à la fin. En revanche, le chanteur de comédie musicale se rapproche beaucoup de l'espèce orang-outan quand il commence à danser le henjive parce qu'il fait bouger la caméra. Sa mère, il vous me l'a pété, mais ça ne va pas bouger. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Merci. Oui, toujours beaucoup d'enthousiasme. Le chanteur de comédie musicale ne sait pas s'arrêter. Il affiche en permanence un sourire que l'on qualifierait de banane puisqu'il tente de faire rejoindre les commissions de ses lèvres de ses oreilles. En revanche, au bout de 5 minutes d'exercice, le chanteur de comédie musicale éprouve beaucoup de difficultés à se souvenir des gestes et à se synchroniser avec ses congénères. C'est une espèce dont la durée de vie n'est pas très 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 rapide. En revanche, vous constaterez qu'au bout de 5 minutes de performance, le chanteur de comédie musicale est proche du décès. Il faut enlever de nombreuses couches de vêtements, s'aérer, s'éventer, boire de l'eau, il n'y a plus de communication possible, on est tous en train de décéder sa mère, c'est la fin du monde. Comment ils font pour tenir une heure et quelques sur scène ? Mais c'est un truc de ouf. Dany Sandy, si tu veux, c'est 1h45 sans bouger du plateau. Je pense qu'il y a des shows où on peut se faire un peu chier, si je peux me permettre l'expression, mais celui-là, tu ne peux jamais te faire chier, il y a trop de challenges. Et puis surtout, la musique est tellement porteuse et les gens sont tellement au taquet avec ça que tu ne veux pas du tout t'endormir dans ce show. J'ai pas connu de routine dans ce show. Ça a duré que 2h30, 3h, mais franchement, c'était un super moment, c'est éclaté. Je voulais vraiment, au travers de cette vidéo, passer un grand merci à l'Eléphant de Paname pour avoir organisé ce moment. Et un grand merci à l'EICOM, à Jamel, le prof, et à Claire, la directrice, qui sont venus nous dispenser ce cours parce que c'était vraiment incroyable. Ils se sont donnés, ils ont réussi. Je rigole dans la vidéo, mais en vrai, ils ont réussi quand même à obtenir un résultat qui est loin d'être dégueulasse pour un training de 2h30. Donc, c'est qu'ils sont vraiment très pédagogues et très talentueux. Vraiment, c'était génial. Faites-le si vous avez l'occasion. Ça défoule et on se sent tellement vivant quand on chante et quand on danse. L'art, c'est la vie. L'art, c'est la vie. Ah ! Ah bah voilà. On nous a mis dehors un peu plus de nous. Salut, fin de vidéo, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501